Le 28 juin, mesdames, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. C'est un grand honneur de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, la question, c'est la sécurité, mais aussi la diplomatie. Félix Tshiseki doit-il réaménager l'armée ? Est-ce que la diplomatie va encore nous aider ? On en parlera tout à l'heure avec mes deux invités qui sont déjà là. Un autre va certainement se présenter. Nous parlons avec Patrick, deux Patrick. Patrick est allé, journaliste et patron de Génie.cd. Et Patrick Kalenga, journaliste, Tabala Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'actualité en images. Faut-il procéder à une nouvelle mise en place au sein de l'armée ? C'est une question face à l'agression de Paul Kagame, devorée par l'envie démoniaque d'occuper nos terres en complicité avec l'Ouganda. La République démocratique du Congo doit aujourd'hui être osaguée. La menace est permanente. Le pays doit se préparer dès maintenant à toute éventualité, puisque notre némie, l'ennemi du Congo de Paul Kagame, n'abandonnera jamais en tout cas. Pas son plan de balkaniser la RDC, ni le plan de contrôler la RDC. Il est obstiné par cette idée machiavélique qu'il nourrit depuis des années. Il cherche des mécanismes pour faire déstabiliser la RDC, par lui-même ou par personne interposée. Il n'hésite pas d'entrer même à l'intérieur. Cette fois-ci, la résurgence du mouvement terroriste 1-23, réorganisé et équipé par Kigali et Kampala, doit interpeller le gouvernement de Kinshasa. Il faut agir dès à présent. Et la solution passe par la réforme de l'armée. Mais la question se pose, est-ce la refonte ou la réforme ? Nous avons plus d'hommes que le Rwanda de Paul Kagame. Nous pouvons marcher sur eux, mais seulement il faut réformer cet appareil militaire. Que dire refonder cet appareil ? Virer tous les généraux corrompus et des nationalités douteuses qui fragilisent notre armée. Est-ce une bonne idée ? Que des questions que l'on se pose. Face à ce danger, il n'y a pas d'autre miracle que de donner à l'armée ce qu'il faut pour combattre. Il faut permuter le généraux, payer convenablement les militaires, équiper l'armée avec des armes modernes et sophistiquées. Kinshasa doit dès maintenant développer l'ambition de devenir une puissance militaire en Afrique. Il nous faut en tout cas une armée dissuasive. Et Félix Tiseké dit travail, soyons-en rassurés. C'était la réflexion de la rédaction, mesdames et messieurs. Patrick, et allez, parce que vous êtes journaliste, et même Patrick Alinga aussi, on aura le droit à des biscuits. Parce que seuls les journalistes ont le droit à ce biscuit. Le vôtre, Patrick. Merci. Je retrouve encore ce prestigieux plateau. Merci. Je salue fraternellement mon co-débatteur qui a la grâce de porter le même prénom que moi. J'espère qu'il fera honneur à ce prénom qui est généralement porté par des gens qui ont des neurones en place. Waouh. Merci. Waouh. Ok. Ce n'est pas vraiment un biscuit, mais c'est, je dirais, j'aimerais revenir sur une question d'actualité qui a été largement et abondamment commentée dans plusieurs sens. C'est sur le passage de M. Kamitatou, porte-voix, je suis gentil, moi je ne dis pas porte-malette, j'ai dit porte-voix parce que d'aucuns le qualifient d'être un porte-malette. Moi, je sais qu'il est porte-voix de M. Kamitatou et il est porte-voix de M. Katumbi et il a porté sa voix sur le plateau de TV5. Mais ces affirmations m'ont laissé pontoie, non, pas pontoie, m'ont désabusé. Entendre de la bouche de M. Kamitatou qui a été président de notre Assemblée, qui a été ministre du Plan, qu'il y a un élan de xénophobie. Je me suis dit, est-ce, a été-t-il sous les effets d'un produit à l'issu nos gènes ? Non, parce que je ne peux pas comprendre. Vu le statut qui est sien. Et quel statut il a, lui ? J'ai dit, il a été président de notre Assemblée nationale. Mais tout le monde peut le devenir, excuse-moi en tout cas. Surtout au Congo, tout le monde peut le devenir. On en a vu piètre. Non. Qu'est-ce que ça ? Depuis le mouvement vers le bas. Quand on a occupé d'aussi hautes fonctions et qu'on envisage à travers leur parti politique de diriger demain cette nation, on ne peut pas dans un plateau de TV5 affirmer que notre pays souffre d'une congrène de xénophobie. Mais là, il a accrédité la thèse du Rwanda et la thèse de tous nos agresseurs. Tout à fait. Mais vous le dites si bien. Malheureusement. Vous le dites si bien. Et il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, permettez-moi cette expression, il va dire que l'accusation que nous portons, nous la République, nous le gouvernement vis-à-vis du Rwanda, est une forme de paranoïa. J'aimerais lire la définition du mot paranoïa. Et vous comprendrez avec moi la gravité de ces propos. La paranoïa est une méfiance exagérée, maladive envers autrui, qui est caractérisée par un délire, un délire interprétatif, construit par une perception fausse de la réalité. Voilà la position de Ensemble pour la République portée par M. Kamitatou sur les accusations portées par notre gouvernement via M. Mouyaya, qui était dans ce même plateau pour accuser le Rwanda d'être derrière cette agression. Le message aussi porté par notre gouvernement via M. Lutundoula, à travers plusieurs tribunes, dont celle des Nations Unies. Je vous ajoute même, le président l'a dit à l'Ouest. Le président l'a dit clairement, sans ambiguïté. Mais nous avons M. Kamitatou qui décrit ses propos, qui décrit ses affirmations comme de la paranoïa. C'est-à-dire un délire. Il a une perception erronée de la réalité. Fausse. Fausse. Non, nous nous mentons. Mais il a dit pire. Il a dit même, dans une interview encore, qu'il a accordé. On lui pose la question sur la question des accusations. Il dit, parce qu'on lui dit, est-ce que le Rwanda accuse faussement le Congo pour dessoutenir le FDR ? Et il dit plus loin. Il dit, nous voulons que les accusations, il dit, semblables ou parallèles ou semblables, puissent s'arrêter. Non, réciproque. Donc voilà, les termes qu'il a utilisés. Donc nous aussi, nous mentons quand nous disons que le Rwanda accuse le M23. Un peu comme le Rwanda ment quand il dit que le Congo soutient le FDR. Il l'a accrédité de la forme plus belle des manières, la thèse soutenue par le Rwanda, et une grande partie de la communauté internationale qui nous mène cette guerre via le Rwanda. Ce sujet n'est pas loin du sujet de la diplomatie. Comment notre diplomatie peut porter ses fruits quand nous avons des fils du pays qui torpillent cette diplomatie en affirmant que nous sommes dans une paranoïa, que nous sommes dans un délire, que les accusations... Ce sont fausses. Donc lui, pour lui, il ne voit pas pourquoi il va le faire. Mais ce qui est pire, il nous dit encore à nous de comprendre que ça ne sert à rien. Il faut aller au dialogue. Donc il appelle le Congo et le Rwanda au dialogue. Alors que cette phase, on l'a déjà dépassé. On n'est plus sur cette question-là. Je suis d'ailleurs heureux de rencontrer Monomo, Patrick Ayale. Et je suis très content par rapport à l'entame déjà de votre propos. J'ai senti qu'il y a eu une réflexion à la hauteur et tout. Merci Christian Bossembe pour cette invitation. Mais je voudrais dire que déjà, lorsque l'on suit l'intervention d'Olivier Kamitatou, on a un peu à prendre la conclusion de Patrick Ayale lorsqu'il dit que c'est écœurant de voir un fils du pays qui torpille notre combat, etc. Notre thèse et tout, mais moi j'avais l'impression, pas l'impression, j'avais même la certitude que la personne qui parlait, ce n'était pas un fils du pays. J'avais l'impression, j'avais la certitude que c'était une personne qui n'avait pas une âme congolaise. Parce que tout ce qu'il a dit, il a joué les jeux de l'ennemi. De deux, lorsqu'il aborde la question sur la prolifération des discours de haine, des xénophobies, il est en train d'accuser les Congolais d'être des xénophobes, etc. Et pour accréditer la thèse du dialogue politique, nous savons généralement que les politiques ailleurs, les gens en mal de positionnement, les gens qui n'ont que leur esprit, pas leur esprit, je ne veux même pas dire qu'ils ont leur esprit, qu'ils ont leur corps. Parce que l'appétit corporel, c'est de la basse classe. Les gens qui ont un esprit congolais, ce sont des gens qui pensent le Congo, qui pensent l'intérêt supérieur de la nation. Mais les Congolais ne sont pas aussi lobotomisés qu'ils pensent. Les Congolais ne sont pas amnésiques. Les Congolais connaissent l'histoire du pays. Les Congolais connaissent qu'ils sont pétris de cet esprit de solidarité. Les Congolais savent que la désunion, les discours xénophobes ne sont pas congolais. Mais quand il parle de la congolité, je crois qu'il voulait faire allusion à cela. Il a essayé subtilement, c'est pourquoi je dis qu'il a joué les jeux de l'ennemi. Lorsqu'il essaie de réfléchir subtilement en laissant planer que la communauté Banyamulengue est victime de cette xénophobie-là. Et ça accrédite la thèse du Rwanda. Parce que le Rwanda dit qu'il y a le touti congolais qui sont, dans une certaine mesure, traqués par le Congolais. Et le gouvernement n'arrive pas à accéder aux désidératins et aux revendications de ces toutis congolais. Donc c'est une guerre de communauté et ces gens-là ne sont pas en mesure de faire prévaloir ces droits parce qu'ils ne sont pas écoutés. Est-ce qu'il y a des tribus ici au Congo qui revendiquent des terres, qui revendiquent des dialogues, qui revendiquent des choses ? Mais non. C'est-à-dire qu'il y a une machination politique dans le propos d'Olivier Kamitatou. Et je ne veux même pas m'attarder sur ça. Est-ce que c'est la position de Katoumbi ? Mais lorsque Kamitatou, qui est porte-voix ou porte-malette, porte-voix de Moïse Katoumbi, c'est tout à fait logique. Et c'est logique que c'est la voix aussi de Kamitatou. Kamitatou, de Moïse Katoumbi, n'arrive pas à parler pourquoi depuis tous ces temps ? Il y a eu une vidéo qui circule dans les réseaux ou dans une rencontre entre Kagame et ses partenaires. Il y avait Moïse Katoumbi dans cette rencontre. Mais vous sentez déjà que la personnalité de gens qui sont censés ou qui prétendent diriger le pays demain, il n'y a pas une personnalité. En fait, on a l'impression que ce sont des girouettes, ce sont des gens qu'on peut très facilement manipuler par des forces extérieures au détriment des intérêts nationaux. La civilisation, on dit souvent, la civilisation est rongée de l'extérieur parce qu'il y a des complices à l'intérieur. On appelle ça la cinquième colonne. Ce n'est pas intéressant. Très bien. Alors Patrick, on va terminer cette question. La question que je vous pose à vous deux, c'est toujours autour de la question de M. Kamitatou. Mais est-ce qu'il a conscience de ce qu'il dit généralement ? Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas la première fois. C'est lui qui nous a amené les termes « congolité » alors qu'on ne parlait même pas des congolités. C'est lui qui a amené tout un peuple dans la déroute de parler de cette histoire de congolité, ce qui est très dangereux alors que ni l'auteur de la dite loi ou de la proposition n'avait jamais parlé de la congolité. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Et c'est lui qui a amené Moïse Katoumbi dans ce débat alors qu'on ne parlait pas de Moïse Katoumbi. On ne faisait même pas allusion au nom de quelqu'un, mais c'est lui qui a donné le visage à un débat qui n'avait pas sa place. Est-ce que M. est au courant ? Puisque vous semblez lui dire qu'il a géré des grandes fonctions alors que moi je vous dis que n'importe qui peut jouer des fonctions au Congo, surtout dans le régime passé, tout le monde pouvait devenir tout. Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il raconte ? On peut faire le procès ou les reproches sur bien des choses à M. Kamitatou, mais on ne peut pas lui faire procès ou reproche de ne pas être un homme intelligent. Il parle français. Non, non. C'est différent, Patrick. Parler français, être intelligent, c'est deux choses différentes. J'en viens. J'en viens. Il parle français, mais aussi c'est un homme intelligent. Mais c'est aussi ça qui constitue le malheur du Congo. Parce que bon nombre des personnes intelligentes ont, je dirais, galvaudé, vendu à vil prix, leur savoir. Voyez-vous, il n'ignore pas la ténor de ses propos. Non. J'avais dit, j'avais dit précédemment que peut-être qu'il était sous les effets des produits, j'ai dit piathètre, hallucinogènes. Mais je me dis non. Quand vous parlez de la Congolité, il sait avec pertinence ce que cela veut dire et ce que cela peut causer. Quand il fait le raccordement entre ce débat de la Congolité et les excès qu'ont commis quelques deux, trois, quatre saltes en banque. Mais il joue, il joue avec les mots pour manipuler l'opinion. Et ça, cher ami, c'est donné à des personnes intelligentes. Mais, fort heureusement, aujourd'hui, plus qu'hier, l'opinion n'est plus dupe. L'opinion n'est plus dupe. Vous avez demandé à savoir si c'est ce qu'il disait, engagé, monsieur Katoumbi. L'une des rares fois où monsieur Katoumbi a pris la parole, ou je dirais plutôt, s'est exprimé parce que c'était à travers un tweet. Mais il a dit à peu près ce que monsieur Kamitatou a dit. Surtout que l'on soupçonne que les tweets que fait monsieur Katoumbi, c'est monsieur Kamitatou, en réalité, qui le fait. Ce tweet disait ceci, vous n'allez pas quand même dire ça, Katoumbi écrit seul, quand même. Non, mais pas forcément, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et qui travaillent nos... Mais ce n'est pas Kamitatou, je crois qu'il y en a une équipe comme ça, pour ça. Ça, mais on peut l'utiliser. Donc, dans ce tweet, vous êtes autant provocateur que Kamitatou en dit. Que je soupçonne monsieur Kamitatou en être l'auteur. Il était déjà dit dans ce tweet que la meilleure voie serait le dialogue. Cher ami, vous savez, la même proposition. Si elle sort du président ou de son entourage, vous allez entendre le brouhaha. Vous allez entendre monsieur Ambongo, qui, je ne sais pas, a perdu son latin, faire l'omélie à l'occasion pour fustiger de tels propos. Mais quand ça sort d'eux, il y a un silence assourdissant de la bien-pensance. Il y a un silence. Ce tweet a dit exactement qu'il fallait un dialogue franc avec le Rwanda. Un peu comme lui-même Kamitatou a eu à le dire, il fallait un dialogue dépassionné, un dialogue franc avec le Rwanda. Mais quand il dit dépassionné, il fallait genre quoi dépassionné ? Je ne comprends pas comment dire que je raconte des trucs. On va quitter ce débat. Non, je vais en finir. Je préfère la position que tient monsieur Fayoulou sur ce sujet. Parce que, autant monsieur Fayoulou est en total désaccord, et ce n'est pas une surprise avec monsieur le président Félix Tshisekedi, autant dans son discours, il est en désaccord et il pointe le Rwanda. Je préfère cette posture que la posture de mettre dos à dos le Rwanda et la RDC. La posture qui va même loin d'accréditer la thèse du Rwanda. Très bien Patrick, on va... Je voulais juste dire un mot, parce que vous avez semblé dire que reconnaître l'intelligence, en fait c'est mon co-débatteur qui a reconnu dans une certaine mesure l'intelligence d'Olivier Kamitatou. Moi je dirais simplement que l'intelligence, bon, il parle un bon français comme Christian l'a dit, mais c'est quelqu'un qui est imbue de lui-même, c'est quelqu'un qui est très orgueilleux. Je vous donnerai un cas. Voilà, lorsqu'il fut ministre de plan, le jour de la remise et reprise entre lui et Délice Essanga, il disait qu'après lui, au ministère de plan, il n'y aurait personne qui pourrait faire mieux que lui. Parce qu'il aurait fait quoi ? Alors mieux que lui, il n'avait rien foutu. Et Délice Essanga a démontré par A plus B qu'il était d'ailleurs de loin supérieur en termes de actions posées au ministère de plan. Mais qu'est-ce que lui l'a déjà fait, même à l'Assemblée nationale ? Non mais rien, c'est pourquoi j'ai dit que je soutiens le fait que c'est quelqu'un qui parle français. Il parle français, mais en termes de raisonnement, quelqu'un qui est intelligent et en même temps humble. C'est pas pour rien que dans les arts martiaux, il y a ce qu'on appelle la ceinture blanche large. Très souvent quand je grandissais, je pensais que la plus grande ceinture en judo, c'était la ceinture noire. Mais non, la plus grande ceinture en judo, c'est la ceinture blanche large. Vous commencez à apprendre avec la ceinture blanche et vous terminez les sommums, c'est la ceinture blanche large. Le fondateur du judo, Judo Rokano lui-même, à titre posthume, a été décoré de cette ceinture blanche large. C'est pour dire qu'on est un éternel apprenant. Et quand on est un internet apprenant, on ravale son orgueil et on est humble. Et quand on est humble, on est sage. Et tout ce qu'on pose, quand on parle, on répond à l'appel de sa gloire. L'intervention de ce monsieur, là, sur une chaîne internationale, a démontré par A plus B que c'était quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel de la gloire. Et finalement, il a manqué l'occasion de pouvoir se taire. Il faudrait dire aux enfants que parler français ne fait pas de vous un homme intelligent. Parce que même en France, il y a des bourriques. Ce n'est pas parce que vous parlez français que vous êtes intelligent, ce n'est pas parce que vous parlez anglais que vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent lorsque vous combinez votre raisonnement dans le sens de répondre à une question donnée. On vous pose la question, on vous dit, monsieur Patrick, est-ce que vous êtes allé en Égypte et vous vous dites, non, vous savez, à Massim Adimba, il n'y a pas de courant. Attendez, répondez à la question qu'on vous a posée. En 30 secondes. On termine en tout cas, il ne mérite pas dans le plateau. Après le passage qui était brillant de monsieur Mouyaya, un passage que je tiens à saluer, la chaîne TV5 qui fait partie, qui est un relais de la politique française, laquelle politique est toujours, toujours en complicité avec les thèses du Rwanda pour la position que la France a eue par rapport à la guerre de 1994, ils ne sont pas allés chercher loin pour contredire monsieur Mouyaya. Ils auraient pu prendre un Rwandais, mais voyez-vous, ils sont allés chercher, comme vous me permettez l'expression, un nègre de service. Un nègre de maison. Alors, monsieur et dame, nous nous poursuivons cette émission. Si vous faites des tweets insultants, rassurez-vous que je connais quelqu'un qui le fait aussi vite que ça. Il s'appelle Patrick E. Faites un tweet, vous allez voir comment il répondra. Il répondra aussi activement que ça. Et il a le mot pour ça. Alors, la sécurité, on va parler de sécurité. Je commence avec vous, Patrick Alenga. Aujourd'hui, la grande question, c'est celle de réarmer, si vous voulez, notre armée. Il y en a d'autres qui parlent de la réforme de l'armée, d'autres parlent de la réforme de l'armée. Et comment nous allons trouver les saluts, selon vous ? Faut-il réarmer notre pays ? Redéfinir la politique militaire, la politique de défense ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Bon, vous avez utilisé deux concepts, la réforme et la réforme et tout. Oui, je suis d'accord que l'on utilise les deux concepts déjà. La réforme de cette chaîne de commandement de l'armée, ça c'est très important. Il faut qu'il y ait une réforme totale. La réforme, bien évidemment, parce que l'agression que nous subissons actuellement, c'est un obstacle, c'est une difficulté qui récèle en elle une opportunité. L'opportunité de pouvoir réfléchir et développer quand même, réfléchir sur la politique de défense de notre pays. Nous avons un pays qui, depuis Belle-Urette, souffre des agressions, des guerres intempestives qui nous empêchent de prospérer, d'instaurer ce bien-être qui se trouve être la finalité même de l'action politique. S'il y a des guerres, on ne sait pas rendre prospère notre pays. Et donc, vous remarquerez que le rêve d'un Congolais aujourd'hui, c'est un, il y a deux aspects. Il y a le problème de refonder ou réformer notre armée pour que l'armée remonte en puissance par rapport aux agressions et tempestives que subit le pays. Mais de l'autre côté, il y a la question de la prospérité du pays. Alors, pour l'armée, vous allez remarquer qu'il y a des pays, en tout cas, qui ont suivi cette méthodologie-là de refonder, de mener des grandes réformes au sein de l'armée. En 2012, en Chine, il y a par exemple le général Jinping, qui a initié quand même un grand travail de réforme de l'armée chinoise. Parce qu'il fallait nécessairement, il y avait des infiltrés au sein de l'armée. Parce que quand il y a des infiltrés au sein de l'armée, vous ne pouvez pas, comme ça, à la vague que vague, dire, bon, il y a des infiltrés, il faut le chasser, etc. Ça va créer des frustrations. L'armée, on ne la gère pas comme on gère nos humeurs. Encore faut-il savoir maîtriser nos humeurs. L'armée, il faut y aller tout doucement et de manière méthodologique. Donc, dans notre armée, il y a le problème de la chaîne de commandement qui pose un sérieux problème. Il y a le problème de la capacité d'opérationnalisation, la capacité opérationnelle de notre armée, qu'il faudrait travailler sérieusement pour rendre très opérationnel, accroître les niveaux opérationnels de notre armée. Il y a aussi l'amélioration même des conditions de l'exercice du métier du militaire. C'est très important aujourd'hui que l'on arrive à mettre un budget conséquent au sein de notre armée et pour permettre quand même aux militaires de pouvoir faire des exploits, vivre convenablement et que les gens qui ne sont pas militaires aujourd'hui, qui rêvent quand même, parce que le rêve de devenir militaire, apparemment, ça s'est effrité dans l'âme du Congolais. Il faut susciter un intérêt. Que les gens se disent que voilà, moi je voudrais quand même aller dans l'armée, servir sous les drapeaux de la République et défendre les intérêts du pays. Il y a ça et donc il faut nécessairement, lorsque l'on va mener cette réforme au niveau de l'armée, permettre aussi aux politiques de pouvoir travailler pour rendre prospère notre pays. Alors Patrick, regardez l'image, celle que tu vois devant l'écran. Moi je trouve que c'est une très belle image parce que ici vous avez un général de force armée qui pointe l'Ouganda, qui pointe en même temps le Rwanda et que l'on peut utiliser comme une sorte de rhétorique, des guerres pour dire que nous allons peut-être aller là-bas, on va faire une session envers cela, bon ça c'est une question juste de le voir. Mais avec vous Patrick, quand nous regardons dans l'histoire, avant 1930, la force publique, ce que le Rwandais aujourd'hui veulent faire croire aux Congolais, que ce n'était pas le Congo, c'était plutôt la Belgique, pourtant c'est faux, c'était la force publique congolaise qui était l'armée congolaise, c'est vrai avec la leadership belge, mais c'était les forces armées de ce pays, des Congolais. On a chassé l'Allemagne, pas le Rwanda, l'Allemagne sur le territoire rwandais, on a récupéré le Rwanda, l'Urundi, en ce moment-là c'était Rwanda-Urundi, on a récupéré cela et l'armée de Mobutu a déterré même Abiyarimana pour le ramener ici. Je me rappelle encore que des militaires congolais pouvaient rentrer au Rwanda, la arme à la poche, et on ne faisait absolument rien parce qu'ils avaient bien à mon père, mais le contraire était impossible, aucun militaire à Rwandais n'entrait aux Aïrs avec une arme. Alors, tout ce prestige, tout cet honneur, cette grandeur qu'on avait dans le passé, pourquoi on ne l'a plus aujourd'hui ? Moi je suis l'enfant des militaires, Patrick, j'ai un ancien militaire bien sûr. Quand les militaires passaient, on le suivait, quand ils chantaient, ils scandaient de chansons, on le suivait. Et qu'est-ce qu'ils nous donnaient ? C'était des biscuits. Des militaires, ils nous donnaient des biscuits et on rentrait avec. Alors, aujourd'hui, ces sentiments, comme l'a dit Patrick, s'étaient frités un peu, on n'en parle plus assez. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant tout ce temps ? Je retiens deux phrases. Tout ce prestige, où est-ce qu'il est parti, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça résume assez bien ce que vous avez dit. Vous parlez de prestige, oui. On avait une armée prestigieuse. Pas simplement par la qualité des hommes qui l'a constituée, mais aussi par l'arcenal, et par les exploits que cette armée a eu à faire à un moment donné. Mais ce prestige, comment s'est-il effrité ? Qui en sont les responsables ? Aujourd'hui, il y a des gens qui interdisent certaines réflexions quand on veut établir les responsabilités. Mais on ne peut pas se projeter, on ne peut pas faire des prospections sans qu'on regarde le retroviseur, sans qu'on réponde à cette question. Comment, pourquoi, quand est-ce que ce prestige s'est effrité ? Mais si on ne répond pas à ces questions, comment on peut reparer ? Comment on peut se projeter en rectifiant ? Il y a des gens qui sont responsables de cet effritement. Au numéro 1, M. Mobutu. Il a pris des décisions, il a fait des choix qui nous ont coûté cher. On ne va pas refaire l'histoire, mais cela doit être dit et entendu. Ensuite, il y a M. Mzee Kabila. C'est là même, on va dire, c'est peut-être là le début du vrai déluge au pays. Si on était dans l'agonie, alors lui, c'était vraiment l'euthanasie. Maintenant, je m'arrête un peu sur Mzee. Récemment, on m'a envoyé un audio d'une émission qui passe sur BBC Africa et paie des Damoclès. Le téléphone du LGT, Patrick. Je me rappelle ce que je fais au Burundi. Avec le registre du Burundi. Je suis venu vite fait. Mon chauffeur m'a précédé, celui qui m'appelait. Toutes mes excuses. Dans cette émission, le journaliste qui n'est pas congolais était en train de révéler la vaste opération d'infiltration qu'a amenée le Rwanda à travers d'autres armées. Il a dit qu'il y a à peu près 300 généraux, colonels, majors, capitaines de nationalité rwandaise qui ont été nommés ces 20 dernières années en citant des noms et les fonctions que ces haut-gradés occupent dans l'armée. Documenté. Documenté. Je dis que c'est l'émission Épée des Damoclès qui passe sur BBC Africa. Quand on remonte en arrière, vous avez souvenance de, je dirais simplement, de 10 généraux Rwanda-Fraud dans notre armée. Non ? Mais aujourd'hui, cette partie de la République compte le plus grand nombre d'officiers supérieurs dans notre armée. Rwandophones. Rwandophones. Pour certains, Rwandophones carrément. Parce que... Il y a une nuance entre Rwandophones et Rwandais. Mais souvent, malheureusement, c'est du pareil au même. Oui, parce que même alors... C'est bonnet blanc et blanc-bonnet. Et blanc-bonnet. Parce que c'est un vrai débat. C'est là d'ailleurs... Oui, c'est vrai. Où se situe notre plus gros problème. Oui, exactement. Parce que, quand vous parlez de réforme, quand il va falloir exécuter, mettre en branle cette réforme, mais ça sera encore une autre source de rébellion. Il peut y avoir une mutinerie même si vous ne faites pas attention. Tout justement, il y a des gens qui parlent de cette question avec, je dirais... Autant de légèreté. Avec légèreté. Révoquer les généraux. Vous allez révoquer un généraux comme ça. Les rébellions que nous avons actuellement, elles ont été greffées en majorité par ce fait-là. Que demandent ces rebelles du M23 ? L'intégration de l'armée. Et dans la politique. Maintenant, vous leur refusez ça. Ils rentrent chez eux. Ils disent... Vous n'avez pas encore résolu ce problème. Vous pressez le commandant suprême à nettoyer, c'est-à-dire à démettre, à révoquer dans l'armée ces centaines de rwandophones de Rwandais qui ont été nommés dans le régime passé. En toute connaissance. En toute connaissance. Mais c'est une poudrière. Si vous le faites, eh bien... Non, j'aimerais que les compatriotes qui nous suivent, qui parfois ont du mal à cerner les vrais problèmes, comprennent en soi peu. Permettez-moi l'expression, vraiment, je n'en trouve pas de plus explicite. Le cul-de-sac dans lequel notre pays, pour ne pas dire le président se trouve, on a dans notre armée des centaines, des centaines. Dernièrement, quelqu'un a inventé une image où on voit M. Kagame avec son armée, tout ça. J'ai dit, même au temps de M. Kabila, qui n'était pas ma tasse de thé, jamais, jamais, j'aimais quiconque a défi, ni dans un tweet, ni dans un passage à la télé, vous verrez moi, le fils de mon père, Jean-Pierre Réalé, et de ma mère, Mme Claude, encensé M. Kagame. Très bien. Aujourd'hui, la difficulté, c'est laquelle ? Quand le président réunit le conseil de sécurité, il y a beaucoup de probabilité que ce qui sera dit à l'instant, à la seconde, mais c'est transmis au Rwanda tout de suite. Vous voyez la... Mais tout de suite. Vous voyez le bourbier dans lequel nous avons été plongés. Mais les gens, permettez-moi, les gens qui nous ont plongés dans ce bourbier, tout ont bu. Je vous donne des leçons. Merci. Je reviens. Alors, Patrick Kalinga, voici ce qui se passe exactement. Le professeur Toumbalouaba, le professeur Toumbalouaba se retrouve à l'Est de la République dans une coopération de pacification. Il est chargé de quelque chose, d'une mission, et il va pour aller inspecter les groupes armés. Et quand il arrive dans une zone, il trouve obstruction. Et qui demande au professeur Toumbalouaba de ne pas rentrer, c'est des supposés rebelles, c'est-à-dire des supposés rois de l'Est, ou même des groupes armés. Et voici ce que le professeur Toumbalouaba rencontre. On lui dit, messieurs, on veut bien, vous êtes mandaté par le gouvernement, on veut bien. Mais nous, nous voulons avoir la précision. Les kins. Alors le prof Toumbalouaba tombe par terre. Il dit, quoi ? Vous, un groupe armé, vous avez des ordres à prendre, à recevoir. Les kinshasa, il dit, ok, ok, oui, 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 oui. Prenez tel numéro, appelez. Et c'est en ce moment-là que le prof Toumbalouaba va appeler. Et Patrick, qui est-ce que le prof Toumbalouaba trouve utile ? C'est un ministre du gouvernement qui lui dit, mais écoute, professeur, vous êtes allé là-bas ? Ah, ok, non, professeur, ils ne vont rien vous faire. Entrez, dites-leur que c'est moi. Alors le prof Toumbalouaba dit qu'on est perdus. Alors je suis membre du gouvernement. Le prof Toumbalouaba à ce moment-là est ministre. Et le monsieur est ministre aussi. Donc un ministre entretient des groupes armés à l'aise de la République alors qu'il fait partie du gouvernement. Alors si un ministre, ce qui est en politique, il peut le faire à combien plus faute raison des généraux on ne le ferait pas. Et quand on demande à Fatih maintenant, j'ai entendu un membre de politique dire que Fatih chasse les généraux. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire chasser un général armé qui a des troupes contrôlées et non contrôlées ? Un autre élément, cher Patrick, c'est la défection que l'on ne connaîtra pas dans l'histoire. Ici au Congo, il y a un colonel de l'armée régulière qui a fait défection pour rejoindre les groupes armés. Alors je me pose la question, on est où et comment on peut comprendre une histoire rocambolesque comme ça ? Patrick là j'ai utilisé vos termes, rocambolesque hein ? En tout cas... Je ne dirais même plus abrancadabratesque. Au fait, il y a... Vous aussi vous êtes dans les mots, dans ce mot, tu peux donner... Bon, je laisse l'exclusivité à Patrick y aller de pouvoir balancer ce genre de termes. Alors moi je voudrais aller tout simple pour aider aussi le téléspectateur et tout. C'est vrai, je l'ai dit tantôt qu'il faudrait y aller méthodiquement. Il ne faut pas créer de frustration au sein de l'armée, ça va désarticuler l'armée et on ne saura même pas gérer le pays et préserver l'intégrité du territoire national. L'exemple que vous avez évoqué, les cas que vous avez évoqués de M. Toumbaloaba, du professeur Toumbaloaba, ce n'est pas seulement une exclusivité à M. Toumbaloaba, il y a de cas. Je me rappelle aussi à une certaine époque, une certaine période tout récente ici, il y avait une délégation de ministres avec le journaliste Alain Focat qui interdit d'accéder à un espace quelconque tout simplement parce qu'il y a des gens qui gèrent ces espaces-là et tout. Quelque part, même à Kinshasa aussi, il y a un ministre qui a été interdit, même fusillé dans une certaine mesure au niveau de la partie, je crois, la partie ouest de Kine. Mais je te rappelle aussi, il y a Jé Koko et qui est... Jé Koko et Francis Calombo qui étaient séquestrés séquestrés également dans une parcelle, dans une résidence et tout. Donc ça demôtre à suffisance que, voilà, il y a de petites faiblesses et tout. C'est pourquoi à un moment donné dans nos réflexions, nous parlons d'un état fantomatique aussi, d'une sécurité fantomatique. Nous avons une partie qui est très souvent n'est pas militarisée complètement. Il y a des espaces vides. Il y a beaucoup d'espaces vides. Il y a beaucoup d'espaces vides. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque ces groupes armés, ces seigneurs des guerres comme on les appelle et tout, arrivent, ils trouvent qu'il n'y a pas une sécurisation de ces espaces-là. Et finalement, ils s'en prennent aux paisibles citoyens qui n'ont pas de armes, qui ne peuvent pas assurer leur sécurité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces paisibles citoyens ? Ils vont fuir. Ils vont aller dans d'autres pays pour ces réfugiés. Et ces espaces-là restent vides. Et ces espaces qui restent vides sont occupés par les ennemis de la République. Et moi, d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'il y a une stratégie de remplacement aussi dans une certaine mesure, dans cette partie de la République. Parce que les gens qui fuient des milliers de Congolais qui fuient les combats dans cette partie de la République laissent leurs habitations, laissent les espaces vides, etc. On sait pertinemment bien que les étrangers, les Rwandais, pour le citer, veulent occuper nos terres. Mais lorsque vous fuyez, vous laissez ces espaces vides, ils viennent occuper ces espaces. Et quand ils occupent ces espaces, ils occupent graduellement et progressivement ces espaces et finalement, il y aura un grand remplacement dans cette partie. Mais est-ce que, Patrick, comme vous dites là, je parle avec vous toujours, je parle avec un citoyen, plusieurs Congolais qui sont à l'étranger et même à l'intérieur, ils me disent, ils ont déjà eu, moi je le fais aussi, mais ils m'ont dit clairement qu'ils ont fait 45 kilomètres sans voir un poste de police. Imagine. Des espaces inoccupés. inoccupés, ils sont sur le territoire congolais, je roule de 9h à 10h15 à une vitesse de 100 km heure et je ne vois aucun poste de police. Et tu peux voir, à perte de vue, il n'y a pas d'hélico, il n'y a pas de drone, il n'y a aucune surveillance. Les gens peuvent y vivre pendant des années et des années sans être inquiétés. Et si on se rappelle encore à l'époque de Montboutou, parce que ça avait commencé même à l'époque de Montboutou, il y avait des endroits où il n'y avait plus de maire de la ville, il n'y avait plus de chef de quartier, il n'y avait pratiquement plus rien, il n'y avait pas l'État. Moi qui vous parle, je suis allé à Mbandaka, je fais 30-40 minutes dans l'eau, je n'ai pas pu un marin, un seul marin, alors qu'on circulait sur le hors-bord. Alors je pouvais être un meurtrier, je pouvais être un aventurier, mais je m'assardais à aller dans les villages, dans les fanfons. Mais aucun marin n'a même appelé pour me dire, monsieur, où sont les documents de transport ? Comment vous ? Personne ! Alors je me dis, mais ces gens-là, ils ont reçu à désarticuler ce pays. Tout à fait. Non, mais ce n'est pas seulement ces gens, en fait. Ce qui nous a manqué dans ce pays, ce n'est pas les cœurs. On a les cœurs. On peut agir par émotion, on peut montrer combien, on aime notre pays, etc. Mais ce qui nous a fortement manqué, qui nous manque jusqu'à ce jour, c'est le cerveau, le tête. On a l'impression que les gens ne veulent pas devenir un peuple, mais restent une foule. Parce qu'un peuple, on reconnaît un peuple par sa capacité à transformer son environnement. depuis des années, depuis des décennies, on a la certitude que cette partie du pays n'est pas occupée militairement. Il faut militariser cette partie. C'est pourquoi la réflexion sur la réforme de l'armée, il faut développer une politique de la gestion militaire de notre territoire national. Les 2 345 000 km², nous devons développer cette stratégie-là, cette politique de défense. parce que s'il n'y a pas de militaires, moi je veux vous donner un exemple. Dans la commune, ici à Kinshasa, lorsque le phénomène Kuluna battait son plein, vraiment, il y avait dans certaines communes, vous assistez à des spectacles rocambolesques, je prends le terme, le grotesque. Voilà. Vous assistez à des spectacles comme ça, en pleine journée, pendant des heures, et la police ne vient pas en rescousse pour mettre un terme à ce... On assistait, il y a des gens qui filmaient, qui filmaient ces spectacles de Kuluna. Vous voyez un camp contre une bande, etc. et tout, qui sont très déchirés et tout, et c'est peut-être trois heures après, quatre heures après qu'ils arrivent. Là, nous sommes en pleine capitale. Mais alors, imagine... Nous sommes en pleine capitale. Ils ont développé une stratégie de mettre des escadrons mobiles, de conteneurs par-ci, par-là, dans de points chauds pour essayer de calmer un peu cette situation, cette montée du banditisme dans la capitale. Mais maintenant, qu'en est-il de cette partie-là ? Dans cette partie-là, vous avez dit, quelqu'un a parcouru 45, 8 kilomètres sans voir un poste de la police, etc. Moi, je fais beau ma moindre, tu dois compter les nombres de policiers que tu rencontres. Mais c'est tout à fait logique maintenant qu'il y ait des seigneurs des guerres là-bas. Parce qu'un petit Kuluna qui essaye de nous démontrer ses prouesses ici dans la capitale. Mais si ce Kuluna-là est dans cette partie-là, lui aussi deviendra un seigneur des guerres. Il va gérer tout un territoire, un bastion. Et finalement, il va aussi commencer à mener, demander de revendications, etc. Donc, il faut occuper militairement cette partie. Patrick, il y a une autre question. C'est la question, comme le dit Patrick Kalinga, du peuplement, si vous voulez. Patrick, vous êtes sur l'ignoré, que vous êtes Kinoa d'ailleurs, il faut le dire. Kinshasa, comme les gens nous disent, Kinshasa est surpeuplé. Pourtant, ce n'est pas vrai. Kinshasa est sous-peuplé. On est tout simplement concentré dans un coin et laissant des vastes espaces à côté. Alors, si Kinshasa, déjà, qui est sous-peuplé, que dire des grandes provinces comme la province du Kivu, comme la province de On est allé avec toi à Mwanda, tu as vu des vastes espaces, mais il n'y a personne, pas de plantation, pas d'élevage, que la nature elle-même. Est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'en 18 ans, je veux dire, même en 32 ans, si vous voulez, même en 60 ans, pourquoi n'avons-nous pas développé une politique nationale de l'aménagement du territoire, une vraie politique de l'habitat, une politique, comme Patrick le dit, de la militarisation ? Quand je dis militarisation, ce n'est pas dans le sens de mettre les militaires un peu partout, mais des camps militaires, des casernes de militaires, comme ça, ça dissuade, surtout les frontières, ça dissuade les autres. Vous, vous êtes très souvent dans le pétrole, vous savez que l'Angola ne s'empêche pas de prendre votre pétrole puisque vous n'avez pas de marins pour contrôler ça. Ils peuvent dire qu'on va venir pousser les pétroles par exemple à 2 heures et qu'il n'y aura pas de marins parce que les marins auront un pompe de carabirant et qu'ils ne pourront pas venir. Est-ce que ce n'est pas une politique interne qui nous a échappé depuis la nuit des temps ? Vous avez donné des réponses déjà dans le questionnement, mais je vais surfer sur cela. Vous avez, c'est une digression, vous avez dit tout à l'heure qu'on a été à Moanda, vous avez vu des vastes étendues inoccupées. Non ? C'est inoccupé, certes, mais ça appartient à quelqu'un. Oui. À qui ? Les téléspectateurs qui nous suivent. J'ai été... Celui qui connaissait très bien ce recoin nous a dit, vous voyez de là ? Oui, à là. Et je veux vous dire jusqu'où la propriété s'étend et je veux vous dire à qui elle appartient. On roulait. Ben alors. On roulait. On roulait. On ne s'arrêtait pas. On ne s'arrêtait pas et cette étendue qui appartient à une personne est presque illimitée. Oui. Et on arrive, je ne sais pas moi, combien de milliers de kilomètres après, il dit, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Et tout cet étendu appartient à quelqu'un. Et puis c'est seulement cette propriété qui est électrifiée. Ah bon ? Le reste, c'est dans le noir. Ce n'est pas du tout dans le noir. Et quand Patrick l'a dit pour le compléter, vous faites encore peut-être 30 kilomètres ou 50 kilomètres, vous recommencez encore. On dit non, encore cette propriété. C'était des parts et d'autres, non, on dirait ? Oui, oui. C'était des parts et d'autres. Quand il a parlé de ça, ça m'a remonté dans mes souvenirs et quand je vois les partisans du propriétaire du lieu s'activer dans les réseaux pour solliciter son retour, je préfère m'arrêter là et répondre maintenant à la question. Je vais emprunter le mot idoine qu'a utilisé M. Kalenga, celui du remplacement. celui du grand remplacement. Au fait, c'est l'enjeu. C'est exactement l'un des, je dirais, des problèmes qui causent l'instabilité et la guerre. Au fait, les deux sont liés. Il y a la guerre économique que nous font la communauté internationale via le Rwanda et l'Ouganda pour faire main-base sur nos richesses. c'est exactement cela. Et pour faire d'une pierre plusieurs coups, ces pays voisins veulent faire du grand remplacement, veulent mettre leur population sur nos terres en prétextant que la délimitation qui a été faite à Berlin a été faite à leur détriment. Non seulement ça, il y a un projet qui est aussi vieux qu'un serpent de mer qui consiste à faire une espèce d'empire. L'empire, comment ça se appelle ça ? Ima Tuti. Ima Tuti. Qui partirait de... Qui pourrait contrôler toute cette partie. Toute la partie orientale. Toute la partie orientale, oui. Parce que, s'il faut le dire, les Congolais rwandophones... Donc, on va dire toute cette... La carte, elle est bien là, si on peut l'avoir. Donc, à partir de... Ishiro, province orientale, s'ils ont la chance qu'ils... Tout ça, mais on dirait qu'ils vont s'arrêter peut-être là, prendre juste cette partie. On va dire ça. C'est le projet. C'est un projet connu des Occidentaux, non seulement connu, soutenu d'eux. Donc, dans cette guerre, nous ne luttons pas simplement contre le Rwanda et l'Ouganda. Nous luttons contre la velléité des grandes puissances. Donc, nous avons deux guerres. La guerre économique, mais aussi la guerre du grand remplacement, comme l'a si bien dit M. Kalinga. Mais malheureusement, malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, qu'il fallait que l'on remonte l'histoire pour savoir d'où la brèche est partie. La brèche est partie du fait qu'on a donné la nationalité en masse à ces rwandofans. Mais c'était Mobutu, mais c'était l'obligation, c'était l'impératif en ce moment-là. C'est maintenant la difficulté dans laquelle on est plongé. Nous avons des compatriotes qui ne sont congolais que de nous, dont l'attachement, dont la loyauté est tournée vers les pays voisins, plus particulièrement le Rwanda. Vous pouvez le lire dans les tweets. Quelqu'un se réclame en congolais, mais qui systématiquement prend position pour le M23, pour les thèses du Rwanda. Il rélait même. Il rélait même. Il fait la propagande. Il dit, non, le M23 démon. Je dis, ah bon ? Non mais, sous d'autres essieux, pardon, sans vous compléter, mais vous complétez juste. Sous d'autres essieux, par exemple, en Israël, lorsque l'Israël était agressé par la Palestine et les pays environnants et tout, il y avait une disposition le Parlement a lévé une option de mettre une disposition de guerre qui retirait la nationalité à toute personne qui combattait les intérêts de l'Israël. Ce qui faisait qu'il y avait des personnes, des Israélites dont on retirait la nationalité parce qu'ils jouaient soit les jeux de l'ennemi, soit... Donc il y a toujours un moyen de mettre un terme par rapport aux infiltrés, aux gens qui rongent le pays de l'intérieur et tout. en Russie, vous n'êtes pas journaliste russe si vous racontez des bêtises sur la Russie. Vous n'allez pas dire, vous, en tant que médias russes, dire que non, l'Ukraine nous bombarde, nous, vous ne pouvez pas. Et de même, pour l'Ukraine, vous n'êtes pas ukrainien si vous attestez, c'est la thèse selon laquelle l'Ukraine a des problèmes. On a vu beaucoup des médias russes être fermé en France. Et puis, on ne demande même pas de mentir pour le pays. Mais dites la vérité. Ça veut dire que on ne s'oppose pas au fait qu'il a fait des déclarations véridiques. Non. Ce n'était pas des déclarations véridiques, c'était de mensonges. Or, lorsque vous passez dans une tribune aussi internationale comme ça, qui est suivie, dites au moins, au minimum, la vérité. Mais vous aussi, les journalistes. Mais lorsque vous mentez, ça devient bizarre. Je vous ai vu des journalistes relayer ça. Je vous ai vu des journalistes publier des informations qui ont dit Bounagan est tombé. Et ils font l'apologie. Bounagan est tombé. Les FADC sont faibles. Toutes des émissions sur ça. Je me suis trompé dans mon analyse. Je ne me suis pas trompé. J'ai été, je dirais, inexact. Il y a la guerre du grand remplacement. Il y a la guerre économique. Il y a la troisième guerre médiatique. Effectivement. Et dans cette guerre, comme dans les deux autres guerres, nous sommes raillis par des Congolais. par des Congolais. Vous pouvez vous imaginer un instant, en Ukraine, des Ukrainiens faire le relais des activités diplomatiques de Poutine. Imaginez-vous un seul instant, un Ukrainien tweeté sur les avancées diplomatiques de Poutine. Vous imaginez ça à l'instant ? Vous imaginez un Ukrainien vantant le leadership de Poutine ? Ah, mais sur ce plateau, je vous dis, je ne vous coupe pas, Patrick, sur ce plateau, ici, un Congolais était assis là, là où Patrick est, et il a dit si Kagame postulait au Congo, il voterait pour lui, ici, sur ce plateau. Il fallait le chasser. Mais je reviens vous voulez le faire. Non, mais il fallait le chasser. En fait, c'est aussi notre rôle en tant que journaliste, lorsque quelqu'un vient obscurcir le pensée des gens de toute une communauté, il y a des gens qui vous suivent. Vous savez combien de gens vous suivent, Christian Bossembe ? Vous avez appelé ces gens-là des journalistes ? Non, mais ce ne sont pas des journalistes. Vous, vous êtes là. Vous êtes l'incarnation même du modèle de journaliste dont on a besoin dans ce pays. Mais lorsque, sur votre plateau, il y a des gens qui profèrent des inepties comme ça, vous avez le droit de les chasser. Oui, je le ferai prochainement. Sur mon plateau, je ne veux pas écouter des balivernes comme ça, des choses qui ne tiennent pas la route et tout. Vous les chassez. Il a dit, membre du FCC, il a dit ça ici. Si Kagame vient ici, je voterai pour lui. Je vous fais rire. Nous sommes avec le professeur Jacques Jolie, professeur Mbata, docteur Moukouégué. Les participants, il y avait il y avait Madame Bazaïba, il y avait qui d'autres ? Il y avait Martin Fayoulou et bien d'autres. Et un professeur d'université, pendant qu'il faisait son allocution, et pour tout couronner Patrick, il dit, non mais, comme le cours, c'était à l'époque de Kabila, il dit, comme on n'arrive pas, c'était à l'anniversaire de la Constitution, il dit, comme nous n'arrivons pas à gérer notre pays, comme nous n'arrivons pas à donner notre pays la force qu'il faut, pourquoi n'invitons-nous pas Kagame qui vient de prendre l'air ? Vous voyez comment vous prenez votre visage ? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Madame Bazaïba s'est levée, elle a demandé à ce professeur de quitter la salle. Et tout le monde a demandé à ce professeur de quitter la salle. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il a commis une bêtise. Alors Patrick, je me dis, si ce monsieur peut le dire dans un auditoire où il y a des professeurs, il ne se gêne pas, qu'est-ce qu'il dit aux étudiants quand il est avec eux ? Vous avez dit, malheureusement, maladroitement, que cela allait me faire rire, il n'y a pas une once, il n'y a pas une once d'envie de rire quand j'entends ce genre de choses. Je parlais de guerre médiatique. Dernièrement, j'ai vu sur France 24 dans une rubrique, un Fox, où ils ont pris une bonne partie de l'émission pour démonter des informations venues du Congo qu'on appelle un Fox. Mais, vous ne verrez jamais dans cette chaîne démentir les infox qui viennent du Rwanda. Impossible. Ils ne peuvent pas. Ils sont, tu vois... Cette chaîne, France 24, toutes les chaînes françaises, vous ne verrez jamais sur ces chaînes démentir les multiples infox qui viennent du Rwanda. Mais vous avez des Congolais qui font le relais de ces émissions. J'ai vu un Congolais, un politicien, sans gargariser, prendre ces images et le mettre sur son tweet. J'ai dit, quelle impécilité. Je ne trouve pas d'autres mots. Quelle absurdité. Et cette personne a occupé des fonctions dans ce pays. Je me répète, M. Kabila n'a jamais été ma taste de thé. Mais, pendant tout son règne, je ne faisais pas de confusion entre M. Kabila, que je n'appréciais pas, mais qui représentait la République et les ennemis de la République. Très bien. On va passer au deuxième sujet. Il ne nous reste plus que 20 minutes dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous suivre. Je rappelle les invités. Il y a Patrick Eallet qui est journaliste génie.cd. Il est le patron de sa propre boîte. Et Patrick Ellinga, la même chose. Journaliste tabac à la pointe télévision, patron de sa propre boîte aussi. Johnny Kaninda, patron de sa propre boîte aussi. Journaliste Congo, market télévision. Alors, nous prenons la deuxième question, le deuxième sujet en images. Faut-il rompre avec le Rwanda cette question qui est au centre des débats ces derniers temps dans les salons politiques, à la cité ? C'est tout le monde qui en parle vu la situation qui prévaut à l'est de la République. Vu la haine animée par le souci de piller nos richesses et de récupérer nos terres, Kagame ne mérite plus l'amitié des Congolais. Il est désormais notre ennemi numéro 1 puisqu'il tue nos frères et sœurs pour ses propres intérêts. Faut-il rompre des relations avec le pouvoir des Kigali ? La réponse, c'est donc oui, c'est ce que pensent plusieurs Congolais aujourd'hui. C'est là qu'il s'explique à travers de mouvements de protestations observées à travers le pays, le Congolais en ont ras-le-bol du Rwanda. Ce plan de balkanisation ne marchera pas car les Congolais sont unis et soudés pour la cause. Aucun centimètre du Congo ne sera cédé au Rwanda. C'est donc la détermination qui anime la population. Face à Paul Kagame, la RDC ne doit pas tergiverser. Il faut rompre des relations diplomatiques et autre chose. D'ailleurs, le pouvoir satanique de Kagame concentré sur le mal. Oui, il faut se décider maintenant pour faire fléchir le Rwanda pour ce que son développement économique dépend de ses relations avec la RDC. Alors, vous avez donc, ça c'est la réflexion encore une fois de Congobeuse et je reçois Jenny Kaninda qui n'était pas là présent dans le premier sujet. On prend directement le deuxième sujet pour terminer. Kaninda, aujourd'hui, le chef de l'État, lui, pour lui, les relations diplomatiques restent privilégiées mais son peuple et bien évidemment beaucoup d'autres analystes pensent que les relations diplomatiques doivent cesser et passer à autre chose. Merci beaucoup pour la question. Je salue l'incorporateur. les deux Patrick et vous-même Christian ainsi que tous ceux qui nous suivent sur Congobeuse TV. Moi, je pense que nous devons comprendre l'approche du président de la République, Félix Tisséguedi, dans une dimension un peu plus globalisante étant donné que la résolution de l'insécurité dans l'est du pays est une question à multi-solutions. On ne peut pas résoudre cette question-là avec une seule solution. On dit, bon, voilà, on y va avec seulement la force militaire et puis on aura résolu le problème. Il faut donc plusieurs solutions sur la table. C'est comme ça que votre question est bien posée. Nous ne pouvons pas aujourd'hui tomber dans le piège de considérer que, voilà, le président de la République puisqu'il a appelé Kagame son frère, puisqu'il a fait des tours au Rwanda et qu'aujourd'hui Kagame fait montre de sa mauvaise foi par rapport à la sécurité dans l'est du Congo, il faut rompre les relations diplomatiques. Il nous faut considérer d'abord que, les amis l'ont développé tout à l'heure sur le plateau, le relèvement de l'armée congolaise n'est pas une question de deux jours ou d'une année parce qu'il faut considérer que nous avons d'abord une onzième puissance africaine militaire, une position dont je ne suis pas du tout fier parce que... On a perdu quelques points, on était huitième. On était huitième, mais même alors, même la huitième place ne nous convient pas parce que lorsque vous regardez la position géographique, vous regardez la position démographique de notre pays, nous devrions être, je crois moi, quatrième puissance africaine. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes à la onzième position. Et qu'est-ce qui a été fait pendant les deux décennies pour essayer de redorer l'image de notre armée ? Vous constaterez qu'en tout cas, rien n'a été fait de ce côté-là. Mais aujourd'hui, nous avons le devoir civique et patriotique de pouvoir, un, adhérer massivement, s'inscrire massivement sur les rangs DFRDC pour augmenter d'abord la puissance en termes de la croissance numérique, mais aussi, nous devons en même temps accroître le budget affecté à l'armée. Mais puisque cela ne peut pas se faire, d'après les experts, il faut compter plus ou moins dix ans pour y arriver, nous ne pouvons pas croiser les bras, il faut activer en ce moment-là le lévier diplomatique. Est-ce que le président de la République a essayé de faire pendant tout ce temps ? Mais la diplomatie ici est à considérer à deux niveaux. Il y a d'abord la diplomatie au niveau sur-régional, mais votre question réside au niveau de la diplomatie directe avec le Rwanda. Moi, je pense que nous ne pouvons pas aller si vite pour rompre directement aujourd'hui avec le Rwanda. Évidemment, toutes les questions sécuritaires ne se disent pas sur un plateau de télévision. Nous savons ce que représente une représentation diplomatique dans un pays. Est-ce que si aujourd'hui le président Tisséke décide de fermer l'ambassade de la RDC au Rwanda, est-ce que ça ne sera pas un déficit que nous aurons cautionné sur le plan des renseignements, sur le plan des informations, par exemple ? C'est une réflexion. Est-ce que chasser l'ambassadeur rwandais au Congo, est-ce que ça sera directement perdre une occasion, par exemple, de pouvoir mettre la pression sur le Rwanda au cas où nous décidons aujourd'hui que l'ambassadeur congolais rentre, il regagne le pays et que nous gardons l'ambassadeur rwandais ici ? Ce sont des réflexions que moi je pousse. Donc je me dis que nous ne pouvons pas aller brutalement sur la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda étant donné que nous sommes dans un schéma avec le président qui vise à faire entendre la voix du Congo avec la diplomatie au niveau international et au niveau sur-régional parce que pendant deux décennies comme je le disais tout à l'heure la voix du Congo était tout à fait absente. On nous disait ici il ne faut parler que lorsque le silence est plus fort que le mot. Mais notre adversaire, notre ennemi pendant ces temps lui ne se taisait pas. Lui faisait le tour du monde. Il était dans le bruit il faut comprendre. Il était dans le bruit. Lui il faisait le tour du monde il faisait que parler voilà chez moi on a tué 6 millions chez moi voilà non non on a tué le génocide c'est encore combien ? On ne saura jamais ils sont les seuls à savoir la recherche. Voilà. Donc lui il était en train de courir dans tous les salons pour dire voilà chez moi on a tué maintenant je dois me protéger les FDLR sont au Congo ils menacent notre pays ils menacent la paix la sécurité il faisait entendre sa voix par des lobbies au niveau des Etats-Unis au Canada et en Europe il y a des Banyamoulengues Rwandais et tout qui étaient mis en jeu pour ça c'est là que moi j'ai dit aussi j'en appelle aujourd'hui très bien à ce que les Congolais les Banyamoulengues Congolais qu'ils se lèvent les Hutus Congolais qu'ils se lèvent moi j'ai soif d'écouter monsieur Roubérois dire non à Kagame dire non au Rwanda j'entends ici que monsieur Moïse Ngarugabo le député national monte au créneau on l'a vu ici dire non non puisqu'on ne veut pas donner de l'espace on ne veut pas donner de la voix Obanyamoulengue Minemwe et consorts tout ça où nous nous vivons ensemble où nous mourons comme des bêtes c'est la phrase de Martin Littan pourquoi pourquoi il donne sa langue au chat maintenant qu'il s'élève que Moïse Ngarugabo dise non au Rwanda non à Kagame j'attends aussi pour finir j'attends aussi que qu'on emboîte les pas à tous nos frères Hutus qui ont fait une déclaration vous avez suivi la semaine c'est de ça que j'allais parler oui vous en avez parlé qu'on emboîte les pas à ses compatriotes alors il y a un compatriote Patrick mais il y a un opposant je crois vous en avez parlé l'opposant rwandais qui est monté au créneau je crois il y a deux jours qui a justement fistugé un message où il y a un message du frère congolais il disait il s'adressait à ce frère congolais de ne pas céder de ne pas céder parce qu'aujourd'hui moi je crois aussi que la solution pour la véritable paix parce que Kamer le disait autrefois que la paix qui est au Rwanda aujourd'hui c'est une paix précaire c'est une paix fragile ça dépend aujourd'hui de la situation qui prévaut dans l'est du Congo il suffit que nous puissions ramener la guerre d'où elle vient je crois que le Rwanda ne sera pas en paix et c'est la phrase de le Rwanda donc moi je ne soutiens pas que nous puissions rompre les relations diplomatiques aujourd'hui nous pouvons les maintenir tout en mettant pression faire entendre la voix du Congo merci Kaninda Patrick Kabila le père disait la guerre doit rentrer là où elle a commencé là où elle a commencé dans tout ça mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut comme l'a dit quelqu'un il faut démocratiser le Rwanda il faut penser maintenant comment démocratiser le Rwanda et sauver le peuple le Rwandais de Kagame donc les libérer puisque les Rwandais l'ont fait il fallait libérer le peuple Zahiroi de Mobutu ils ont trouvé Kabila le père ils l'ont amené est-ce que nous pouvons utiliser la même hypothèse on va chercher un opposant au régime et l'utiliser jusqu'au point de l'amener au Rwanda pour créer le bazar possible est-ce que nous avons intérêt à cela bon c'est une option en fait moi je c'est une option parce que l'Israël l'a fait face au Liban le régime libanais était hostile au régime de l'Israël l'Israël a mené ce qu'on appelle la guerre disséminée il a remplacé le régime et la personne qui était devenue président du Liban était en accointance avec le régime de l'Israël et ça a créé une certaine paix et quiétude en Israël entre les frontières de Liban et d'Israël donc c'est une option qui peut être capitalisée aussi dans une certaine mesure oui ça peut se faire en fait même la guerre lorsque les gens disent qu'il faut déclarer la guerre etc non mais c'est vraiment une option anachronique qui est tombée vraiment en désuétude actuellement on ne peut pas déclarer la guerre directement la guerre classique avec le Rwanda mais on peut mener une guerre disséminée parce que c'est un paradigme de guerre qui est en vogue actuellement lorsque vous êtes agressé de manière asymétrique par rapport aux groupes armés etc et tout ce n'est pas une armée régulière ce sont des groupes irréguliers et donc on peut mener une guerre disséminée il y a toute une théorie sur cette guerre là et ça peut aider les gens à comprendre mais je voudrais aussi parler maintenant de l'approche diplomatique France Fanon dit dans son ouvrage les damenés de la terre il dit pour les politiques la rue c'est la bible d'un politique c'est très important lorsque vous faites fausse route ne pensez pas que vous êtes supérieur ou intellectuel à toutes ces populations là il faut aussi écouter parce que la plupart du temps les dirigeants ont du mal à écouter c'est comme s'il y avait une muraille des Chines qui les empêchait à écouter même le son du tonnerre il faut écouter c'est très important or c'est de la base qui monte les forces qui dynamisent les sommets et permet au sommet de faire un vent spectaculaire vers les objectifs atteindre les objectifs etc vous ne pouvez pas vous être dans une approche totalement opposée à l'approche de la base je pense que cette base là elle est aussi diversifiée de la même manière que notre diaspora est diversifiée on est toujours divisé ça c'est de un c'est aussi un élément à mettre en bémol par rapport à cette approche là mais je pense que rompre notre relation diplomatique avec le Rwanda ça fait du mal à personne en tout cas je ne vois pas bon je pense que il y a cette âme des socialistes qui colle à la peau du président de la république parce que vous savez l'UDPS a milité pendant plusieurs décennies pacifiquement et tout c'est les dialogues qui caractérisent typiquement le socialiste c'est comme ça qu'il fonctionne oui c'est comme ça qu'il fonctionne et donc il y a trop de dialogues etc mais oui justement ça c'est vraiment dans l'âme du président de la république et c'est les gens qui les côtoient c'est quelqu'un qui est humainement adorable c'est quelqu'un qui est bien il n'aime pas l'agressivité c'est pas un vote en guerre non il n'est pas comme ça mais aussi dans une certaine mesure il faut ne serait-ce que tendre l'oreille pour ces cas présents il est important aussi de corroborer avec l'approche d'un certain nombre de gens qui pensent que rompre la relation pas déclarer la guerre au Rwanda mais on peut rompre notre relation diplomatique avec le Rwanda parce que ça nous apporte rien qu'est-ce que ça nous apporte je suis d'accord avec vous qu'est-ce que ça nous apporte en rompant des relations avec le Rwanda et qu'est-ce que nous perdons en longtemps bon déjà je ne pense pas que la relation diplomatique avec le Rwanda nous apporte quelque chose je ne pense pas que l'ambassade du Rwanda nous fournisse des informations dignes des confiances qui peuvent nous aider dans une certaine mesure en termes de renseignements non mais si nous rompons notre relation avec le Rwanda voilà ce que nous gagnons déjà il y a Patrick Yale qui a parlé de la guerre médiatique il y a une forme d'opinion parce qu'aujourd'hui il faut travailler pour inoculer dans l'opinion publique une force une forme ça veut dire une conviction que le président est avec nous le président est avec nous les présidents ne jouent pas la duplicité et tout parce que les gens les opposants les populistes qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils trouvent que bon voilà il y a un terreau fertile on peut manipuler les gens parce que nous il y a la plus grande partie de la population qui demande de rompre cette relation diplomatique mais vous voyez la personne à qui vous avez placé votre confiance n'arrive pas à pouvoir le faire etc il est il est de mèche avec voilà il faut montrer aussi aux gens que nous sommes dans une démarche méthodologique on a pris notre temps on a étudié la question on a enquêté sur certaines allégations etc et finalement aux conclusions au terme de ces enquêtes là de ces réflexions on lève une option de rompre cette relation diplomatique et le peuple va comprendre que le président joue avec eux etc avec lui et de cette manière là on peut utiliser une démarche de communication même avec cette masse là pourquoi n'est pas échanger directement avec la population aussi pas plus tard que récemment bon en fait j'ai compris qu'il y a certains il y a le stade qui a été confié à certains pasteurs pour prier prier pour la république etc et tout c'est bien beau j'ai vu même une délégation de femmes apporter une bible pour donner à la conseillère du président de la république en matière de questions judiciaires et tout pour remettre au président de la république c'est la bible qui va nous permettre de pouvoir remporter la guerre voilà je m'étais dit qu'il est très important aujourd'hui que l'on essaye de présenter les gens qui sont même autour du président lui proposent des options comme ça et que les présidents ne se mettent pas contre lui le peuple dans une certaine mesure et c'est très important aussi parce qu'il faut rendre aussi hommage à patrice ces messieurs là avaient fait son devoir un peuple qui est divisé un pays qui est divisé ne reste jamais debout nous devons dans une certaine mesure en mémoire de ce grand monsieur là arriver à nous unir et être derrière le commandant j'ai aimé le tweet de Martin qui Matata Impugno qui a appelé aussi les gens à être derrière et les forces armées et les commandants suprêmes pour une fois quand même c'était quelque chose à saluer on va terminer derrière avec vous on termine avec Patrick et les mots de la fin ça va accorder à Kaninda Patrick et elle est la même chose le peuple crie rupture de diplomatie faire la guerre au Rwanda mais Gustave Lebon dans son livre je crois hier et demain il dit le vrai progrès démocratique c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse nous on a tendance au Congo malheureusement à ce que l'élite suive la foule est-ce que qu'est-ce que l'on fait dans ces conditions je pense qu'il faut une position médiane entre ce que veut la foule et ce que pense l'élite il faut une position médiane je suis heureux d'avoir pris la parole après la position arrondie de l'élite et la position tranchée de Patrick et je veux jouer la médiane la médiane l'élite 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 a dit quelque chose d'important ici l'élite a dit pendant longtemps qu'agame a sillonné les ambassades pour vendre son image pour vendre je dirais pour capitaliser le génocide il y a beaucoup à redire sur ça mais ce n'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui mais je vais être cru mais il en a fait un fonds de commerce formidable pour son pays il ne l'a pas fait en restant assis pendant deux décennies comme le le prédécesseur de notre président ceci c'est pour dire aux personnes qui ont l'habitude c'est pour dire à la foule qui a cette foule là une partie de la foule qui avait l'habitude de railler le président dans son effort de ce diplôme diplomatique c'est pour dire que ça vaut son pésant peser diplomatiquement aujourd'hui nous le subissons parce que pendant que nous avec le dévancier de Félix le président de la république prenait son aise ici les voisins sillonnaient le capital aujourd'hui il y a il a une longueur d'avance tenez tenez avez-vous entendu l'OIF pipé à moi non pourquoi logique celle qui est à la tête de l'OIF c'est madame Mousséku Mousséku que faisait la république pendant que cette femme était portée à la tête de cette institution on l'a concédé la RDC l'a concédé en son temps effectivement la RDC ça fait concédé c'est ça c'est pour dire aux personnes qui ne veulent pas que l'on pointe les responsabilités qui ne veulent pas que l'on regarde le retroviseur on n'a pas de voix là où on pouvait avoir une voix qui pouvait peser pourtant le Rwanda quittait la francophonie le Rwanda n'est même plus un pays francophone il a quitté on pouvait si on avait placé quelqu'un cette personne aurait pu mener cette guerre médiatique avec nous pour nous mais à la place on a une Rwandaise vous voyez c'est à dire ceux qui je dirais par le trouble oppositionnel s'opposent à tout même à des choses qui sont pour je dirais pour le bonheur de nous peuples congolais on a aujourd'hui un train de retard on a terminé l'émission parce que c'est vrai que le président s'est beaucoup déployé mais fort malheureusement les efforts qu'il a consentis ne payent pas ne payent pas encore parce que le point de vue porté par nous n'est pas soutenu bien soutenu en partie et soutenu timidement j'ai vu le sénat américain aller dans notre un sénateur seulement voilà aller dans notre sens mais c'est insuffisant maintenant il faut consulter ces sénateurs ils sont là pour ça il y a des cabinets de lobby il y a des cabinets comme ça c'est à nous nous ne sommes même pas en mesure de faire parler ces gens là pourtant ils sont disponibles il y en a qui les font volontairement mais ils ne peuvent pas aller plus loin voilà comment ces choses se passent il faut bouger un peu de votre côté il faut qu'on récupère le train de retard pendant que Kagame avec ses parents les Clinton je dirais concevait cette instabilité les Clinton l'autre ancien premier ministre britannique ici qui est souvent celui qui a accompagné Bush à la guerre à l'Irak qui Roussef Engels non 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 le premier ministre britannique Tony Blair Tony Blair M. Kagame a bien tissé ses relations pendant ce temps là qu'est-ce que nous on faisait qu'est-ce que faisait notre président quel soutien on avait quel lobby on avait le seul lobby que l'on déployait c'est pour se rassurer d'être encore président maintenant pour répondre à la question si faite-il rompre avec le Rwanda moi je dirais que je vais être médian le problème ce n'est pas ton rompre le grand problème qui froisse la foule si je peux dire c'est la présence de M. Kariga il faut qu'il parte merci vous avez la parole il me semble qu'il est déjà parti de lui-même il a traversé il est à Brazzaville c'est vrai il me semble qu'il est déjà parti il n'est pas à Kinshasa il va il revient il navigue comme il veut c'est comme ça qu'il est départ définitif ça en tout cas ce n'est pas encore déclaré je crois que si je soutiens de ne pas rompre les relations diplomatiques c'est avec raison parce que vous le savez on peut rompre brutalement les relations diplomatiques tout comme aussi on peut le rompre progressivement mais si vous regardez aujourd'hui l'approche du président qui dit c'est vrai on voudrait bien rompre les relations diplomatiques mais il faut y aller crescendo parce qu'on a déjà suspendu le contrat le Rwanda même le contrat économique qu'on a eu à signer les accords économiques avec le Rwanda ont été suspendus et aujourd'hui il faut regarder parce que lorsqu'on parle de la diplomatie c'est un dépôt c'est un dépôt où on retrouve tout il y a l'économie dedans il y a la culture dedans il y a la politique dedans il y a l'audiovisuel aujourd'hui la diplomatie c'est un dépôt où on retrouve tout pratiquement est-ce qu'aujourd'hui nous devons rompre complètement tout en sachant que nous avons une partie de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui se retrouve si facilement économiquement à partir du Rwanda que du reste du pays donc il faut y aller avec tact pour ne pas aussi gêner les intérêts économiques et le développement de la partie orientale du pays donc oui à la rupture comme le disait Patrick tout à l'heure mais il faut réfléchir on ne peut pas rompre parce que le peuple dit il faut rompre vous savez si je dois emprunter un peu l'histoire de la Bible à l'époque le peuple juif avait choisi entre Christ et Barnabas mais ce n'était pas que Christ c'était lui le fauteur de troubles donc le peuple ou la masse aujourd'hui peut crier à la rupture des relations diplomatiques mais il faut tenir compte des éléments en présence par rapport aux vrais intérêts de la population parce que le peuple moi je crois que le peuple c'est comme un enfant c'est comme les enfants dans la maison ils peuvent dire vous pouvez leur poser la question entre les frais scolaires et aller en vacances qu'est-ce que vous préférez ils peuvent dire non nous voulons aller en vacances les frais scolaires ce n'est pas notre problème mais il appartient aux parents de dire oui c'est vrai nous irons en vacances mais est-ce qu'entre temps j'aurai encore les moyens pour prier les accomptes pour les frais scolaires donc le président a les options sur la table mais je crois que rompre brutalement les relations ne serait pas profitable surtout pour la partie orientale du pays mesdames et messieurs ça m'est fini merci d'avoir suivi cette émission je recevais sur ce plateau Patrick Eallet et Patrick Kalenga tous de Patrick et promoteur des chambres de télévision pour Patrick Eallet pardon c'est j'ai dû posséder un média en ligne très suivi d'ailleurs il est polémiste éditorialiste et journaliste quand il veut et puis Patrick Kalenga journaliste pointilleux promoteur de Tabala Télévision et Diony Kaninda journaliste de Congo Market promoteur de sa chaîne de télévision vous avez suivi cette émission Grande Tribune j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement portez-vous bien qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC pour la demande s'il vous plaît d'avoir pas d'enems on la